Puisque, plutôt que de parler de conférence, on va parler de causerie. C'est-à-dire que, madame et messieurs que je vais présenter, vont avoir le plaisir d'échanger sur la thématique qui nous réunit, bien sûr, c'est-à-dire l'aperçu de la presse auxilonaise, c'est-à-dire la vie de cette presse auxilonaise, sur les 150 dernières années, c'est-à-dire de 1870 à 2020. Et si vous avez autant d'intervenants, c'est parce qu'ils ont collaboré, ils ont monté un collectif pour réaliser un ouvrage qui sera, bien entendu, à votre disposition après la causerie, le voilà. C'est un ouvrage collectif. Alors il y a à la fois des historiens, des documentalistes, des journalistes, bien sûr. Et donc, eh bien, ils vont avoir le plaisir d'échanger entre eux. Donc je ne vais pas perdre de temps, simplement présenter ceux qui vont, je l'espère, vous divertir. Je commencerai par M. Gérard Bonnet, puisque c'est lui qui est un peu à l'initiative de cette causerie. Vous voulez bien lever le bras, M. ? Il est au centre, d'ailleurs, très naturellement. Alors, M. Gérard Bonnet a été journaliste très longtemps, mais c'est aussi un historien érudit. Alors, je vais présenter immédiatement Mme Souche, c'est la main des choses. J'aurais dû commencer par elle, mais après tout le binôme, vous l'avez constitué d'abord par M. Gérard Bonnet et ensuite par Mme Souche, notamment sur l'affiche. Donc je respecte ce qui est sur notre affiche. Alors, vous êtes, vous aussi, madame, agrégée d'histoire, me semble-t-il, donc historienne avertie. Alors ensuite, nous avons M. Nicolas Côteville, celui qui manipule son smartphone depuis tout à l'heure. J'espère qu'il n'en est pas à le faire marcher. Mais enfin, je suis un peu inquiet. Denis Coragé, Antoine Gassier. Alors, je ne vous cite pas en fonction de votre catégorie socioprofessionnelle ou les références qui sont les vôtres. Restez anonymes, messieurs. Donc ensuite, nous devions avoir Jean-Marie Philibert. Il est remplacé, je suis convaincu, avantageusement, par M. René Gramont. Voilà. Et bien entendu, je ne présente plus Jérôme. Jérôme Paréty, qui nous accueille en tant que co-gérant de cet établissement magnifique, dont nous sommes fiers, ville de Canet. Et j'espère que vous passerez un excellent moment. Jérôme va faire le monsieur le loyal et il va piétiner de table en table pour passer le micro, relancer la discussion et puis faire en sorte qu'on se régale. Merci d'avance, madame, messieurs, et bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Avant qu'on rentre dans le sujet immédiatement, quelques rappels de consignes, puisque l'on porte hélas encore le masque. Il faudra sortir tout à l'heure par la sortie de secours, puisqu'on ne peut pas encore se croiser, etc. Et puis à quelques heures près, à partir de demain, on pourra avoir la pleine jauge dans les salles, mais encore ce soir, on était limité aux deux tiers, mais c'est à peu près d'ailleurs, je crois, la capacité de la salle en termes de présent et à les deux tiers ce soir. Cette presse roussillonnaise, elle fait donc l'objet d'aperçus au pluriel. Et lorsque Francis m'a proposé, on était à la fin du confinement, du deuxième confinement, d'essayer de trouver une conférence, j'ai proposé à mon ami l'historien Gérard Bonnet de faire quelque chose qui ressemblait au résultat que vous allez voir ce soir, c'est une causerie avec des intervenants, cet ouvrage collectif. Et je crois que l'intérêt que l'on peut porter à l'histoire, c'est certes la connaissance peut-être pour la culture du passé, mais aussi ça permet de mieux comprendre le présent et quelquefois de bien se projeter vers l'avenir. Et dans le cas de la presse, je pense qu'un petit coup de rétroviseur de la part d'historien confirmé de la presse comme Gérard, d'historien tout court, qui s'occupe des BOE d'ailleurs, et aussi des journalistes qui ont réfléchi sur leur titre, sur leur feuille, j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'assez rafraîchissant et c'est à l'image, je crois, de la chemisette que j'ai voulu mettre. Aujourd'hui, puisqu'on essaie de se rafraîchir, et j'ai volontairement mis une chemisette, vous savez qu'on appelle des journaux des fois des feuilles, avec différents types de feuilles. Et donc, j'espère que ce sera au niveau, en tout cas, ce feuillage sera au niveau de la diversité des feuilles et surtout des contributions de cet ouvrage collectif. Alors, pour commencer, avant d'enchaîner la discussion, je vais essayer d'être une sorte de Michel Colac. Ça va être tout sauf pénible, on va essayer de rendre ça vivant, mais il faut d'abord passer la parole à Madène Souche, me semble-t-il, et à Gérard Bonnet. Madène Souche, pour l'association, pour la promotion de l'histoire dans les PO, l'APHPO, qui nous permet ce soir, pour les APCM, de faire, je crois, une très belle conférence en partenariat. Donc, je ferme Madène, qui est agrégée, docteur, elle est historienne et président de l'association. Je vous cède la parole. Je vais dire pourquoi nous nous sommes lancés d'association, notre petite association, qui s'intéresse donc à l'histoire dans les périodes orientales, on déborde un peu, on entend le sud et aussi le nord nous intéresse. Nous faisons assez régulièrement des colloques. En dépendant des conférences que nous faisons, nous avons besoin de réfléchir sur un thème et de réunir autour de ce thème des historiens, des journalistes dans ce cas, parfois des salaires des médecins ou des salaires, quand le thème, c'est variable. Et dans ce dernier colloque, il nous a semblé que la presse, certes, on en parle, des historiens en bas, mais on n'avait pas assez vu les différentes facettes de la presse locale. Locale, c'est un plus, puisque c'est tout le département qui nous est concerné, et pas seulement dans la vie locativement. Et alors, évidemment, j'ai rencontré volontairement Gérard Bonnet, parce que je me suis dit que c'était lui l'homme de la situation quand il s'agissait de se lancer dans un projet sur la presse. Et grâce à lui, nous avons donné une équipe qui était parfois assez nombreuse, et nous avions monté un colloque, un beau colloque, de ce jour, qui devait avoir lieu au barque du départemental, que Mme Langer avait proposé de nous offrir. Et nous avions aussi prévu d'aller à Montpellier, voir les recettes de l'indépendant. Et ce colloque sur deux jours, vous devinez qu'il n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie. Mais Gérard a détenu un fondement à ce que les intervenants du colloque nous donnent leur texte pour que nous puissions le vendre. Ce n'était pas seulement dans un but financier, mais pour qu'il vente avec une nourriture spirituelle, pour que nous puissions le vendre le jour du colloque. Alors, le colloque n'est pas le lieu, mais les duplications de l'auvillier ont fait l'ouvrage, et c'est cet ouvrage que maintenant nous allons vous présenter et dont nous allons débattre. Voilà, donc, avant de donner la parole à Gérard, un petit mot sur le sommaire de l'ouvrage. Il est précisément ouvert par Gérard, par une très belle constitution, sur la presse quotidienne d'opinion et d'information générale à Perpignan, des débuts de la Troisième République à nos jours. Et c'est ça qui est intéressant, c'est jusqu'à nos jours pour voir à la fois les changements, mais aussi peut-être ce qui reste sur la longue durée, et à commencer peut-être le journal dont il est le spécialiste, c'est-à-dire indépendant des PO. Cher Gérard. Oui, merci et merci Jérôme. Bonsoir. Donc, ces aperçus de la presse motionnelle ont été édités il y a quelques mois par l'Association éditoriale et les publications de l'Olivier, c'est une zone édition indépendante associative qui a été basée à Perpignan. Pas de colloque, certes, on va l'aider d'expliquer pourquoi, mais quand même parce qu'il était dommage de ne pas publier ces contributions. Ces contributions dont sont sorties, on les a distribuées à une vraie vie, peut-être certains d'entre vous les ont du genre, et c'est indécessaire parce qu'il y a une telle dizaine de personnes qui se sont impliquées dans ce travail, et il est indispensable que ces textes aressent. Donc ces textes sont multiples et variés, ils touchent donc bien sûr la presse des Pédagogies orientales, mais l'indépendant est certes qui ouvre le livre. Et aussi d'autres journaux et d'autres revues. Voilà. Donc peut-être que je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps, je vais passer le micro, par exemple, à mon brasel qui pourra vous dire deux mots sur ce qu'il a fait, et ensuite, moi, je reviendrai tout à l'heure sur la partie qui me concerne, c'est-à-dire la presse quotidienne et l'information générale de l'année plus longue. Alors il s'agit donc de Denis Koradjik, historien qui apporte une contribution à la fois très intéressante dans cet ouvrage collectif sur la presse qui fut, et qui est peut-être encore, on en discutera tout à l'heure, au centre du débat politique et plus précisément dans un arrondissement, celui de Prades, qui, dont le maire a des fonctions autres que celles de premier magistrat actuellement, de la belle époque au Front populaire. Denis, vous avez la parole. Bonjour. Donc, le but de ma contribution, c'était un peu de montrer à quel point la presse politique était vivante sous la Troisième République, ce qu'on ne s'imagine pas à l'époque, je pense que Gérard y reviendra tout à l'heure, il y avait des dizaines de journaux politiques vraiment qui pouvaient apparaître à un même moment, et sur Prades, pendant toute la Troisième République, c'est-à-dire de 1870 à 1940, il y a toujours eu un, deux, voire même des fois trois journaux politiques, après ils ont tous une durée variée, c'est-à-dire il a pu durer une semaine ou deux, d'autres un an ou deux, et le plus long a duré pendant au moins 40 ans, oui, 40 ans, donc le but c'est vraiment en prenant juste une petite partie des périodes orientales de montrer la vivacité de cette presse qui était vraiment politiquité, une presse qui avait un drapeau et qui n'hésitait vraiment pas à le montrer puisque pendant les élections, il n'hésitait pas à afficher les professions de foi de leur candidat à leur nom, donc voilà. Oui ? Non, 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 après, on ne peut pas passer la parole à Nicolas Caudville, je vais pas passer la parole, simplement par ordre d'ancienneté de la feuille qui le représente C'est un moyen comme un autre, Nicolas il parle de la presse minérite, c'est pour ça que... parce que tu m'aimes pas voilà pourquoi je vous confirme donc tout d'abord au rédacteur en chef rené du travail en tant qu'on renaît grand nom seul qui a débuté en 1936 26 juillet 1936 et pour laquelle donc il ya une contribution non pas de rené mais de jean-marie philibert qui parle de l'histoire de ce journal qui a une fête quand même qui est en d'abord c'est un journal donc forcément très dans le carroi qui a une fête qui est localement aussi forte que la fête de l'humain c'est une fête populaire qui transforme ses opinions c'est la fameuse fête du travailleur catalan localitaire qui n'a pu avoir lieu depuis deux années je lui cède la parole et je ne suis payé par aucun des journaux donc par aucun éditeur mais à chaque fois je suis un peu de pub donc rené à amener vous pouvez trouver avec des publications et notamment ce livre à perçut il faut absolument acheter bien sûr donc le numéro anniversaire des 80 ans du travailleur catalan à l'issue de du débat et puis beaucoup d'entre vous ont demandé aussi à ce que l'on propose le numéro spécial que vient de faire paraître le travailleur catalan sur la commune de 1871 à l'occasion des 150 ans vous le trouverez aussi là-bas voilà donc je lui cède la parole et ensuite donc à Antoine de Lascaz oui bonjour oui alors j'excuse Jean-Marie Philbert c'est lui qui a fait la contribution qui est dans cet excellent livre j'ai alors oui le travailleur catalan c'est il est né donc c'est à 85 ans bonjour c'est un taux d'ailleurs 26 juillet prochain il faut travailler 85 ans il avait titré son intervention au colloque d'ailleurs un octogénère récalcitrant et je crois qu'il avait totalement raison parce que depuis 85 ans c'était domaine d'herbe il faut voir chaque semaine à affronter un peu les difficultés émérentes d'ailleurs à l'ensemble de la presse mais en particulier quand c'est une presse d'opinion parce que je crois qu'il faut qu'on le dise le travailleur catalan est un journal à la base il y a une prise de parti il est de parti plus il ne faut pas le cacher derrière lui alors juste une petite remarque je ne suis pas du tout journaliste professionnel je suis un prêté de prof de maître pour l'été et simplement le travailleur catalan je vous le dis c'est un seul salarié une seule salariée c'est la prise et il est écrit par une quinzaine de bénévoles qui chaque semaine se réunissent pour faire le journal et c'est ce qui lui a permis de survivre 85 ans je crois qu'on aurait pas pu vivre alors quand je disais le travailleur catalan est parti pris oui il est parti pris parce que en particulier il est depuis sa naissance c'est le journal de la fédération départementale du parti du pays français alors est-ce que ça veut dire que c'est simplement un journal de propagande pour les activités du pc je crois que si à une époque on a pu il l'a été probablement il y avait une vision très étroite de la presse au sein de la partie du pays je crois qu'aujourd'hui il n'était pas possible de poursuivre dans cette direction alors c'est sûr la tentation existe et c'est une tentation de facilité aussi bien d'ailleurs pour la direction politique du parti communiste ça ne permet pas d'avoir un moyen de communication très facile et puis aussi probablement parfois de l'attente de certains acteurs qui veulent simplement trouver dans le journal la manière de se conforter dans leurs opinions mais si on reste dans cette logique je crois que le journal se limiterait simplement à la doctrine communiste un tel que défini par une instance etc et donc je pense que le souci le souci du travail en catalan c'est de d'essayer de résoudre cette apparente contradiction qu'il y a entre sérieux et rendre compte de manière sérieuse l'objectif du réel tout en état de parti commune alors là je voulais juste ouvrir une parenthèse pour dire simplement même si je suis pas journaliste maintenant ça fait quelques années que je bosse dans ces vidéos là un journaliste quand il fait un article il a toujours un angle d'attaque il a toujours un point de vue et bien nous tout simplement on assume complètement ce parti pris ce point de vue on se situe dans le combat de classe on a fait le choix et ça dès le départ si on prend le l'article d'André Marty qui a été un peu le créateur du journal en 1936 on a pris le parti de défendre les Indes de se battre aux côtés des salariés et pour la liberté pour la paix contre l'exploitation etc et donc je sais pas si je vais m'arriver parce que je vais pas aller plus loin j'aurai l'année mais voilà donc on a le souci d'assumer ce parti pris mais en même temps avec le souci non pas et ça c'est une bataille je vois ici il y a des gens qui participent avec moi au comité de réaction il pourrait être témoigné que ça n'empêche pas que quand on réunit l'interaction chaque jeudi en début de la commune il y a de fortes discussions un sur on est pas toujours d'accord et même souvent on est pas d'accord sur le choix des sujets sur le contenu qu'on va mettre dans ces articles et puis il y a une bataille réelle en se disant on est un journal on n'est pas un tract on n'est pas un outil de propagande il faut assumer totalement cette vision journalistique c'est à dire on rencontre du réel objectivement même si ça va à l'encontre de certains a priori idéologiques ça nous oblige tout simplement à approfondir nos analyses ça nous enrichit et ça on le vit depuis alors peut-être pas depuis 85 ans parce que ça a pas toujours été comme ça je pense mais au moins on le vit depuis une quinzaine d'années voilà merci et coup de désaffectant il y en a toujours qui sont plus favorisés que les autres qui sont plus égaux que les autres quand je viens de parler d'égalité et c'est le cas vous le verrez dans la table des matières de l'ouvrage que vous manquerez pas d'acheter en sortant personne ne gagne rien je vous le rappelle c'est pour ça qu'on fait une trajeuse propagande historienne c'est la semaine du Roussillon parce que un on a Antoine Gasquez et merci d'être venu ce soir mais il y a aussi un des journalistes Philippe Becker qui a également parlé d'une petite histoire de la semaine du Roussillon les coulisses de la rédaction on va savoir ce que c'est peut-être qu'il en a profité pour critiquer son rédacteur en chef ici présent toujours écrit qu'Antoine Gasquez lui signe un petit billet je parle non pas au niveau de la qualité mais au niveau de la taille de l'article qui s'appelle précisément justement petite histoire de la semaine du Roussillon histoire au pluriel à la petite semaine 1996 2020 et précisément on est dans l'actualité il y a des journaux des exemplaires de la semaine du Roussillon oui moi je suis bonjour votre montre je suis ici c'est un compliment de la photo que j'ai abonné de madame Fouch qui m'a demandé de faire pour leur ouvrage et leur recherche un historique un histoire de la semaine du Roussillon moi je suis originaire du département j'ai travaillé dix ans dans l'industrie mais journaliste c'était ce que je voulais faire que j'avais gagné dedans donc à 30 ans j'ai repris des études je suis allé à Paris j'ai fait le coin de journalisme je suis allé travailler à Roussillon et je suis allé travailler à Paris comme relateur en chef d'un magazine qui s'est lancé au cas de papier qui a été racheté par un bureau d'études politiques et je suis revenu ici dans le bureau avec la compagne que j'ai débouché à Roussillon pour essayer de créer un journal et donc l'aventure a commencé en 2015 on a créé un an pour essayer de trouver des capitons et on m'a retrouvé le 12 à 1996 on a quand même lancé avec les marines qu'on avait la semaine du Roussillon en embauchant de jeunes journalistes comme Marc Hamon Thierry Beauvoir qui ont eu d'autres carrières par la suite l'idée de créer une hebdomadaire locale ce que les banques ont rebauché parce que ça n'existait pas donc pourquoi créer ça ? c'était d'essayer de faire un journal le plus réactif par rapport à ce qu'il se faisait à ce moment-là parce qu'on aime bien l'appartement on doit tirer au billet et il y avait des situations économiques qui n'ont pas changé d'ailleurs depuis avec un touchement relativement important pour l'industrie on s'a dit oublier s'affaisser depuis des années on voulait quelque chose de réactif par rapport au monde politique et donc on a commencé à faire des mouvements très critiques par rapport à la gestion des affaires publiques puis nous avons lu sur le table le procès avec les gens politiques comme on l'a dit parce qu'on est assez taré mais l'idée c'était de secourir le département bon peu de 5 ans plus tard on se dit ça ne servait à rien mais on fait notre métier parce qu'on est passionné et on continue à le faire donc la semaine de Roussillon aujourd'hui c'est une équipe de 12 personnes donc 4 journalistes professionnels d'autres salariés et on continue à poursuivre le même si long que la logique c'est à dire on va encore être un peu critique avec quelques thèmes récurrents comme un travail sur l'économie la vie des entreprises locales et il y a des entreprises intéressantes sur l'économie en travaillant sur le positif et en travaillant sur l'éducatif quand il y a des choses qui ne se passent pas bien ou pas dans un cadre légal au niveau des institutions et des collectivités locales donc on continue à l'éducation on a une particular qui est relativement importante on a beaucoup de traitements de l'actualité locale des jours avec le recul que permet la périodicité de l'économie et il y a autre chose que je vais vous dire 25 ans c'est le coup et c'est le moment 25 ans c'est surtout une époque qu'il y a eu pour la presse un changement radical en termes de technologie vous savez comment c'est déjà puisque l'écriture la presse au plomb des histoires oui mais entre 2016 et aujourd'hui on a dû arriver internet on a dû arriver sous les photos le numérique on a dû arriver les réseaux sociaux on a vu arriver plein de nouvelles nouveautés qui ont fait que la lecture de la presse partie a changé donc on on n'est pas resté à dormir et laisser passer ça donc on a aussi un site internet où on développe des activités sur sur le quotidien puisque internet ça va vite et donc ça permet ça et puis on a une distribution de journal entre mal numérique pour les abonnés internet donc on a un journal qui est imprimé qui sort en mieux ce que tout le monde dit et une nature numérique du journal qui est en immédiat c'est tout nous avons vu j'ai peut-être pas plus tôt mais on n'y aurait pas peut-être pas donc alors dans l'introduction de madelaine sous en page 14 de l'ouvrage elle émet un regret c'est celui de ne pas avoir pu proposer des contributions sur l'audiovisuel sur la télé sur la radio notamment parce que il n'y avait pas d'historien peut-être qui avait travaillé dessus localement toujours est-il que que ça leur a permis de faire peut-être un bond sur le dernier des médias dont on vient de parler Antoine Cascaise c'est-à-dire les médias du numérique et une réflexion à la fois générale et locale que nous propose Nicolas Caudville au titre très explicite qui s'intitule de la dématérialisation de l'outil d'information locale à la dématérialisation de la dématérialisation de l'information locale elle-même donc est-ce que Nicolas tu peux parler rapidement rapidement voilà c'est j'ai terminé candidat suivant non alors rapidement pour vous dire moi j'interviens dans cette histoire parce que il se fait que quand j'étais à l'université j'ai acquis deux masters d'histoire contemporaine donc un sur qui s'appelait lutte propagandiste encore au catalogue républicaine 36-39 donc il parlait de l'autre côté de la frontière et le deuxième le dématérialisation qui s'appelait reconstruction de l'image de la Catalogne de la mort de Franco à nos jours le à nos jours était en 2001 et oui le à nos jours a pris un coup de vieux donc par ailleurs j'ai exercé le métier de journaliste je sais pas j'ai travaillé dans des radios j'ai commencé à Radio Païs à Paris qui était une radio pour les langues minoritaires donc je parlais pour les catalans et après Radio Zygomar la radio des jeunes et oui car même moi j'étais jeune et à un moment donné le camarade Antoine comme Gasquez l'a dit les moyens ont évolué et je me suis mis au sortir de la radio au numérique donc à l'archipel contre-attaque site qui a désormais 12 ans qui a fait son appel le 17 juin alors avec deux mamelles deux sports de combat la culture et la politique locale mais jusqu'à Moscou il y a une rubrique chronique moscovite et l'idée c'est d'avoir un regard volontarien sur l'information locale parce que malheureusement Antoine de devoir vendre son journal il n'a pas la plasticité que j'ai et je crois que quand je pourris des politiciens je fais un peu pourquoi et donc voilà c'est un autre regard sur l'information et aussi un travail pour beaucoup de conférences beaucoup de débats pour apporter son pilier sa pierre à la démocratie parce que c'est important la démocratie est malade vous êtes le monde vous n'avez pas oublié ce que je veux dire et donc à ce titre vous vous dites mais pourquoi j'y suis pas allé peut-être qu'on m'a pas assez motivé et donc que la presse dans son entier doit aussi revoir sa copie pour être plus dynamique pour stimuler les gens donc revenons à nos moutons et à la presse numérique et on parle de la dématérialisation parce que je suis ici avec vous mais je suis déjà en direct avec des billets de spectateurs n'est-ce pas ? et je serai ensuite sur youtube et ensuite avec du texte en plus pour recontextualiser le moment qu'on est en train de vivre sur l'archipel contre attaque il faut du débat et l'intérêt des nouvelles technologies c'est que avec un petit matériel comme vous voyez on peut être en direct et là où avant on était relié à Cognac G et à la France par le réseau artien on est désormais potentiellement dans le monde entier pour peu que j'ai des amis russes ou japonais qui regardent en ce moment précis la vidéo que vous voyez donc pour revenir dans mon écrit il y a une recension de ce qui existe en presse numérique directement numérique ou en volant numérique comme l'indépendant qui est toujours papier et simultanément numérique il est en même temps comme on peut dire et d'autres les pionniers les pionniers